Le masque de Brel C'est vrai que je vais quelques fois à Brel Parce que c'est comme ça C'est les aléas du calendrier Alors, tu n'étais pas sur le bord de touche Un de tes amis qui t'a remplacé Tout à fait, parce que j'étais blessé au dos Donc je ne pouvais pas participer à cette rencontre Alors, sans toi Tu n'étais pas sur le bord de touche Et bien voilà, ça ne marche pas Ça ne marche pas On s'est vu au début du match Et tu m'as dit Attention à Lyoncourt Et tu m'as même dit On va compter le nombre d'occasion qu'ils ont d'un côté comme de l'autre Et effectivement, ensemble On a dit que Lyoncourt avait plus d'occasion Plus d'occasion en première mi-temps Et puis en deuxième mi-temps, tu as vu Un Lyoncourt réaliste Réaliste Un Lyoncourt qui a su Mettre en application Les consignes de leur entraîneur Jean-Claude Voilà, tout à fait Bien, un beau match Un beau match, une belle équipe Deux belles équipes Deux belles équipes Deux belles équipes Mais surtout une belle équipe de Lyoncourt Qui m'ont bien impressionné quand même Mais comme dit Comme dit Jean-Manuel Boursier Qui dans sa déclaration pour notre site Sport Sortre-Oise Ils arrivent à trouver quand même l'équipe type Qu'il faut attendre là L'avant-dernière journée C'est quand même dommage Oui, mais c'est l'équipe B C'est l'équipe B, voilà C'est vrai que ça jongle avec l'équipe A Tout ça C'est pas évident quand c'est l'équipe B Et surtout quand l'équipe A joue la montée Oui, en inter-district En inter-district, voilà Tout à fait, cherché Mais c'était quand même un beau match Non, non, c'était un bon match Avec des belles individualités de part et d'autre Tout à fait Un beau jeu bien construit Oui, un beau jeu C'est pour ça que je vais à Braille C'est pour ça que je vais aller en cours aussi Parce que je vois du football que j'aime bien Alors, on y va dans ces pronostics Mon cher Cédric Bon, on commence toujours, toujours Par l'excellence Puisqu'on est en district Alors, Creepy qui reçoit Angy Alors le premier, 73 points Qui reçoit le neuvième, 41 points On rappelle qu'à l'aller Un match auquel aussi j'assistais C'était un match de Creepy à Angy Et j'avais vu un très, très bon Angy ce jour-là Malheureusement, malheureusement C'est Creepy qui l'avait emporté Alors, Angy neuvième Ex-aequo avec Beauvais-PTT Puisqu'on se rappelle que dernièrement Ils n'avaient pas réussi à éloigner Beauvais-PTT au classement Il leur reste deux matchs Ce match contre Creepy à domicile Et puis, le dernier match Ce sera Saint-le-Descerand Est-ce que Angy a encore des chances De se maintenir Ou est-ce que, ben là On se situe en neuvième Ex-aequo Il peut, si jamais il n'y en a que De toute façon Moi je pense que Je ne vois pas Creepy perdre déjà à Angy Et puis même on va dire Tu ne vois pas Creepy perdre face à Angy Parce qu'ils sont chez eux les Creepy Voilà, voilà Donc Creepy, non je ne vois pas Creepy Perd face à Angy chez eux Et comment dire Et même on va dire Si Angy ramène un petit nul De Creepy Ça serait inspiré pour eux Mais non Et puis même franchement Quand on voit qu'au-dessus Il y a pas mal de clubs Qui vont descendre Je pense que l'excellence Je pense qu'il va y en avoir Au moins trois ou quatre De chaque groupe Qui vont descendre Ah voilà Alors donc Ce n'est pas très réjouissant Ce n'est pas très rassurant pour vous Ça, chers amis d'Angy Non Mais bon Quitte à vous aussi D'obtenir un maximum de points Voilà Cette dernière journée Voilà Alors pour toi Ce sera Creepy chez eux Oui, c'est Creepy chez eux Ils vont finir en beauté Pour être champions Voilà Voilà Alors Etoui B Etoui B Enfin non, c'est pas C'est le groupe B C'est Etoui qui reçoit Grandvilliers Sixième Etoui 48 points Grandvilliers dernier Allez, allez C'est Etoui qui s'en va gagner 3-0 le bas Grandvilliers Alors Pas de détails Pas de détails C'est Etoui 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 chez eux Il n'y a pas de problème Ils vont bien finir La dernière à la maison Comment on dit La dernière à la maison Voilà Ah oui Ça me rappelle Ça me rappelle Ceux amis Que samedi dernier J'étais au Saint-Drennais Puisque vous savez Je suis porté au Saint-Drennais J'étais comme dit Notre ami Cédric La dernière à la maison Bon il y avait un concert Qui était bien Après le match Je me rappellerai Je me rappellerai Avec une concert Parce que le jeu Est pas terrible Noyer Saint-Martin Contre Chevrier Herbé Noyer Saint-Martin Septième 47 points Contre le dixième 39 points Bon Chevrier n'est toujours pas assuré De... Chevrier Je pense que ça va être le douzième Le onzième Le dixième Ça va jouer jusqu'à la huitième place À peu près Voilà Il faut finir dans les... D'accord Donc la Chevrière a besoin de points Là Chevrier a besoin de points Mais je connais pas... Chevrier l'avait emmené un zéro Avec gagner un zéro Bah j'allais Voilà Mais non non Noyer va gagner Ouais Noyer je connais J'essaie de te persuader du contraire Mais j'y arrive pas Non 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 Pour toi c'est Noyer Non c'est Noyer Parce que je connais très bien Vincent Caron Ouais En plus là je l'ai eu récemment au téléphone Parce qu'on a... Ouais mais ça c'est l'avoir au téléphone Et puis gagner le match C'est de... Ah c'est des... C'est des différences Mais je le connais Il va remotiver son... C'est trop Mais en plus quand même Il est qu'à la septième place Et comme la dernière fois Il disait sur son site Louis Ouais Même en finissant à septième place Il risque encore peut-être de descendre Ouh là là Mais à ce moment là Il faut finir premier ou deuxième quoi Ah non mais Il y a une année Brel l'année dernière Où il y a deux ans Elle finit quand même sixième De leur championnat Et elle était descendue en première division Alors là il y a... Oui mais là c'est plus dur là Mais ça dépend des clubs de l'Oise Ça dépend des clubs de l'Oise Et comme là on voit qu'il y a Chaumont Allonne L'intérêt Et l'intérêt Quand on est club de l'Oise Il faut avoir peut-être une certaine solidarité Puis éviter qu'il y ait des clubs de l'Oise Qui descendent Parce qu'un jour on est touché Si aujourd'hui Enfin si aujourd'hui On n'est pas le club Intel ou X ou Y N'est pas touché Il peut être touché demain Bien sûr tout à fait Personne n'est à l'abri Personne n'est à l'abri Non non c'est clair Tout ça ça C'est la descente Et bien ça joue Qui vient de CFA2 Et bien voilà CFA2 CFA Et après ça décale Ça décale Ça décale Après ça tombe dans la ligue Et puis voilà Et bien voilà Ok Bon allez maintenant un autre match Qui nous concerne Enfin une autre catégorie Qui nous concerne Et qui nous concerne Plus particulièrement Et c'est toi mon cher Cédric Qui est justement Un acteur de cette catégorie De première division Puisque Puisque c'est la première division Là où ton équipe évolue On va commencer par Saint-Jubé Saint-Jubé Compiègne-ES Saint-Jubé Neuvième Quarante-trois points Compiègne-ES Onzième Vingt-neuf points Saint-Jubé Ça avait été une pénalité Allez allez Il y avait eu Voilà Donc Saint-Jubé L'avait emporté 3-0 Puisque c'était le forfait de pénalité Et bon Qu'est-ce que tu vois là-dessus Sur ce match-là Moi je vois bien Saint-Jubé 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 Qui a peu près La dernière à la maison aussi Ouais voilà Qui gagne Qui va essayer de se remonter Un peu au cassement Puis voilà Voilà Bon un autre match Là Pareil Je pense que là Ça ne va pas faire Non Pas d'hésitation Entre un brûle sec Un brûle sec Qui est bon en coupe Qui est très bon en coupe Et puis Je tiens à les féliciter Parce qu'on les a rencontrés Le dimanche Trois jours Avant qu'ils aillent jouer La mi-finale à Resson Je leur ai accepté Bon courage Et je les félicite D'être arrivé en finale Et je Et tu vas venir les soutenir J'espère Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Parce que Mais Je s'arrête de cœur Avec eux Voilà Eh ben c'est bien Leur ami Vous voyez notre ami Cédric Il sait aussi Encourager les autres équipes Et ça On souligne sa sportivité Alors donc Brûle sec La demi-le-roi Brûle sec Brûle sec Alors là Vous voyez Les aléas de l'extérieur Il y a une moto 750 cm3 Marni 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 Qui reçoit Brel Alors bon Marni Cinquième 54 points Voilà Et puis Et puis en face Demain Il y a le premier 66 points Mais vous avez un match Plus que choisi Parce que c'est pareil Il y a encore des réserves Qui ont été portées Du côté d'Odibillet Je crois Et je veux te signaler Louis Nous aussi On a une réserve Contre Liancourt Ah Bon Alors là Bon Alors on rappelle Que le match Que vous aviez fait Chez vous Contre Marni Vous n'aviez pas pu faire mieux Que 1-1 Tout à fait Comment souhait-il que Parce qu'on était tombé Sur une très belle équipe De Marni Vous étiez peut-être pas bon Ce jour-là On n'était pas bon Il y a des jours Vous n'êtes pas bon Il y a des jours Bien sûr Ah ça Je le dis Et je le répète ici Même quand tu n'es pas Là mon cher Cédric Il y a Brel C'est Brel Au multivisage Voilà On peut être très bon Très bon On peut être très mauvais Voilà Voilà En fait Il n'y a pas de juste milieu Sans qu'on est bon Sans qu'on est mauvais Voilà On n'est pas très bon Et puis On avait quand même Pas mal de blessés Et tout ça aussi Je me rappelle de ce match-là Ce n'est pas une excuse Ce n'est pas une excuse Mais on tombait aussi Sur une belle équipe de Marni Enfin souligné également Vous voyez Cédric souligne aussi Que l'équipe de Marni C'est une équipe qui joue bien Alors Tu mets quoi toi Comme pronostic ? Un match nul Un match nul Ça vous suffit ça Pour la montée ? Un match nul ça suffit Maintenant c'est bon La montée est acquise après toi ? Il nous faut juste un match nul Et puis c'est bon Bah voilà Tu vas le chercher dimanche On va chercher dimanche Comme ça on finit On fait la fête Le dernier match Pour recevoir Saint-Juill à la maison Voilà Ah vous recevez Saint-Juill à la maison ? Oui Oh bah c'est bien C'est bien C'est tranquille Entre amis en plus Voilà Audevillé qui reçoit Grandfreynois Alors alors là Je crois que c'est le match Qu'on a mis un peu Dans le pronostic ça Parce que c'est Ah bah c'est le match De la dernière chance On va dire Ah bah dernière chance De faire quoi ? Bah de rien faire du tout Mais de la chance De finir troisième Finir troisième Oui 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 Après non Après Grandfreynois Ils ont encore une chance Parce que Imaginons que nous On perd à Marni Ouais bon bah ça C'est possible On perd à Marni Grandfreynois gagne à Oui mais vous allez quand même Pas perdre contre Saint-Juill chez vous Oui en football Tu vas très vite D'accord Je suis pas chauvin Ouais Et j'aime pas être chauvin Voilà Je prends mes précautions Mais après Je connais Je connais très bien Brel Je connais les capacités Des joueurs Je connais très bien Jacqui Voilà donc non Je vois pas J'envisage pas Cette situation Mais non non Je pense que Alors là Audevillé Ou Grandfreynois A l'aller A l'aller Qu'est-ce que ça avait fait A l'aller Je crois que ça avait fait 4-3 4-3 Oui c'est Grandfreynois Qui l'avait emporté 4-3 chez lui Ouais Voilà Alors Grandfreynois On rappelle que c'est Audevillé Quatrième à 59 points Et Grandfreynois Qu'est-ce que 3ème Avec 61 points Alors Eclaire nos internautes Qui attendent Ta réponse Pour justement Orienter leur pari Moi je mettrais Audevillé Tu mettrais Audevillé Chez lui Chez lui Parce que Audevillé Récemment Il y a 3 semaines Ou il y a un mois On les a joué à domicile Ils m'ont impressionné Ah oui Ils ont des jeunes Très 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 rapides Très efficaces Ils jouent très vite Très vite au ballon Mais alors moi Je sais bien Qu'on s'est vu ce jour-là aussi Oui J'étais à 2ème mi-temps Et c'est un match Que vous n'avez pas bien joué Vous n'avez pas bien joué Vous n'arriviez pas Ce jour-là A remonter la balle On avait fait plus de jeu On avait focalisé Et puis Et puis la balle Était toujours dans votre camp Toujours Toujours Et non Mais c'est vrai Qu'on était mauvais C'est bien le même match On a vu le même match On a vu le même match Et puis il y a eu Deux erreurs défensives Deux fois Deux buts Deux buts Qui nous coûterait cher Qui nous coûterait cher On n'était pas dedans Alors que vous aviez fait le maximum Vous étiez revenu Vous avez ouvert le score On était revenu à la marque On était revenu à la marque Et après juste derrière 5 minutes après On reprend un deuxième but Puis un troisième but Voilà Et non C'est vrai que ce jour-là On n'était pas dedans Mais on était C'est une très belle équipe D'Audivillet Et voilà Mais je pense qu'Audivillet Va bariquer mon frénement Voilà Alors maintenant Un match Tu connais bien les équipes Puisqu'il s'agit de Lyoncourt B Je te rappelle Le vainqueur de dimanche Oui Et qui est septième A 47 points Qui reçoit Nointel Qui est huitième A 45 points Les deux équipes N'ont pas pu se départager Aller Alors seront-elles Se départager ce jour-là A Lyoncourt ? Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Alors pour toi Je parie que c'est ? Lyoncourt Lyoncourt Tu connais les deux ? Je connais les deux Super Je connais les deux Très bien Et là Si Lyoncourt joue comme il a joué dimanche Ah bah Voilà C'est pas 3-3 Qui va avoir C'est 5-0 J'annonce un 5-0 Pour Lyoncourt Si Lyoncourt joue pareil Si il joue pareil Ouais C'est vrai Et voilà Et puis après Quand j'entends parler De L'entraîneur de Nointel En disant Que certaines équipes De ce groupe-là N'ont pas de jeu Ouais J'aurais quand même Le fait signaler Quand même Il a pris Par nous Il a pris 11 buts Donc 6 buts à l'aller 5 buts au match retour Contre Brel Oui mais ça Je n'essayais peut-être pas de vous Si 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 Ah ah Tu as senti ça toi J'ai senti ça Tu as été blessé dans J'ai été blessé bien sûr Et il n'y a pas que moi Toute l'équipe de Brel A été blessé Pas ses propos On rappelle On rappelle Parce que Cédric est là On rappelle que Cette antenne est libre Moi je me permettrais De couper L'enregistrement Si jamais il y avait Des propos Je veux dire Propos style raciste Propos injurieux Et tout Sinon Chacun est libre De s'exprimer Si Cédric voit la chose une manière et puis je pense que c'est notre ami olivier voit la chose autrement ils peuvent s'exprimer tout à fait ce monsieur olivier s'est exprimé en disant que brel était premier mais sans faire de jeu je crois juste dire ce monsieur on est quand même premier du groupe on a la meilleure attaque mais on est j'allais dire et la meilleure défense j'allais dire on n'est pas premier par hasard on n'est pas premier par hasard on a quand même la meilleure attaque et la meilleure défense du groupe et quand même il en a pris 11 par nous donc si brel crée pas le jeu il crée des buts au moins voilà j'aimerais savoir ce qu'il lui faut à ce monsieur pour créer du jeu voilà mais j'ai juste un petit mot à lui dire bon courage et encore ah ça c'est gentil alors là l'animation est là sur le site alors évitez chers amis également d'envoyer des messages bon qui sont juste juste quoi on sait peut pas se les passer si c'est des insultes et tout ça nous ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est que les gens argumentent par des propos qu'ils soient cohérents voilà voilà qu'on parle du sport on parle le sport mais ceci dit ça t'a bien ça t'a fait du bien de venir oui tu l'as dit et ça passera sur l'endroit ça passera sur internet sur le site voilà voilà allez maintenant donc bah lyoncourt c'est lyoncourt c'est un lyoncourt c'est un lyoncourt en forme c'est un bon score pour lyoncourt ah bah c'est si lyoncourt et joue comme là dimanche comme contre nous c'est un lyoncourt de feu voilà agnès choisie au bac les extrêmes les extrêmes le pro le deuxième même on va dire après le premier on va dire parce que voilà avec image de réserve on pourrait même on pourrait dire le premier voilà on je sais pas chemin on va dire le premier contre le dernier voilà le premier gagne chez le dernier voilà ouais vu que c'est oui en plus voilà enfin en fin de saison comme ça voilà j'imagine que du côté de agnès agnès c'est fini on a déjà la tête ailleurs voilà je pense qu'ils ont la tête à reconstruire l'année prochaine et construire pour certains et pour d'autres c'est prendre la valise et puis aller voir plus loin et puis aller voir ailleurs pour voir trouver trouver mieux ouais c'est possible c'est possible parce que je veux dire des fois c'est pas facile c'est pas facile c'est comme c'est comme on va parler ça voilà si on attaque le sujet des femmes on n'a pas fini allez Moïville ben non ça c'est de la promotion de première division et on commence par un Meru et Nonville Meru cinquième 51 points et qui accueille huitième 41 points on se rappelle qu'à l'allée Meru l'avant portée 2-0 à Hon Nonville donc alors hélas tu dis quoi toi mon cher Cédric déjà ça a été un bon match c'est un derby oui bah c'est oui c'est j'ai découvert ça là-bas moi Meru et Nonville il n'y a quoi c'est-à-dire que 5 kilomètres c'est un bon match Meru 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 ça Meru B mais c'est un Meru allez Moïville Montaterre alors là ça fait partie aussi des matchs qui vont être très très nives ici on a choisi que 4 matchs mais honnêtement 4 matchs serrés tu m'as bien servi lui ce soir alors là 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 le Monville Montaterre allez Moïville troisième 55 points un match en moins puisqu'il avait des réserves qui ont été posées avec Balagny B qui reçoit chez lui l'autre côté de la déviation tu sais il n'y a pas il y a combien à 3 kilomètres à voile d'oiseau voilà mais il y a une déviation qui les sépare il y a surtout il y a surtout une aventure qui les sépare parce que c'est pas des mêmes clubs il y a Montaterre qui est un club ancestral Monville qui est un club récemment créé il y a huit ans et puis ils se retrouvent tous les deux en tête du classement puisque Montaterre est premier avec 59 points à l'aller on se rappelle que Montaterre l'avait emporté 2-0 1 ok le pour dernier match Montaterre recevra Meru et puis pour les derniers matchs Bonneville ira à Ligneville alors à Ligneville c'est plus facile que de recevoir Meru bien que quand on est premier on ne doit pas se rebattre mais alors il faut absolument si l'un ou l'autre veut être champion il faut qu'il gagne dimanche prochain voilà il n'y a pas photo il n'y a pas photo il n'y a pas photo un nul n'arrangerait personne voilà peut-être un peu plus Montaterre quand même oui devant parce que Montaterre qui a adressé points d'avance ouais il a adressé 4 points d'avance sur euh sur euh euh sur euh sur euh euh sur euh mais tout en sachant que derrière il y a d'autres équipes qui ont joué parce que euh Montaterre on va dire si Montaterre fait un même fait un nul euh à Montneville Montaterre est presque sûr de monter parce qu'on aura toujours 4 points d'avance sur le troisième voilà il restera plus qu'un match voilà même s'il perd dans le match il marque un point on aura toujours là un point d'avance sur Montneville sur le troisième donc en fin de compte Montaterre je pense qu'il va aller chercher match nul minimum et donc moi je mettrais un match nul tu mettrais un match nul voilà donc voilà pour toi un match nul un match nul et je pense que Montaterre ils vont aller chercher match nul ils vont essayer de préserver le 0-0 au maximum ouais et je pense qu'ici il y a des brèches ils vont ils vont aller chercher la brèche mais ouais je pense qu'ils vont aller chercher le 0-0 donc pour toi c'est alors là notre ami Loïc qui est également pronosticé ici oui alors là je suis sûr que là il n'est pas d'accord du tout avec toi il n'est pas du tout d'accord avec toi parce que lui il va gagner pour lui il va gagner ah bah après tu lui souhaites mais bon je le souhaite mais après on verra les bonsoir mais après voilà après c'est un match c'est tellement très dur c'est que surtout en fin de saison et puis en fait c'est un match au couteau ah bah c'est important c'est le perdant le perdant ce match ça il peut déjà presque être dur à la montée à part pour Montaterre c'est Montneville qui perd c'est fini c'est fini par contre c'est Monique Ilvan qui gagne aura toujours un point de retard sur Montaterre oui mais il restera un match il restera un match voilà le dernier match ce sera Langville ce sera plus facile pour eux voilà allez Saint-Rémy-en-Lau maintenant qui reçoit Langville allez allez Saint-Rémy-en-Lau s'est imposé 4-1 à Langville Saint-Rémy-en-Lau est sixième avec 46 points tandis que Langville est dixième avec 38 points bon Saint-Rémy-en-Lau Saint-Rémy-en-Lau qui vont chez lui tranquille 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 ouais voilà c'est fait une petite victoire 2-0 2-0 voilà c'est fait Diodon puis eux Diodon qui reçoit Saint-Martin neuvième 39 points qui reçoit le douzième 37 points il a les 0-0 match nul Saint-Martin Saint-Martin c'est rapé maintenant c'est fini pour eux ils vont descendre Diodon ça dépendra d'au-dessus comme l'habitude d'habitude bon allez on va dire un match nul Diodon c'est une équipe que j'ai découvert au long de la saison oui ils ont fait un petit parcours en coupe ouais ouais bah ça c'est Saint-Martin également et puis et puis ben Diodon ça m'est paru il y avait du jeu c'était je sais pas je les ai pas vus jouer voilà c'est pareil une saison c'est pas sur un ça se résume pas sur un match que j'ai pu voir ou une demi ou une mi-temps que j'ai pu voir mais sur toute une saison tout à fait tout un championnat alors maintenant encore un match alors là le match on a dit tout à l'heure match au couteau Bonneville Montaterre alors là c'est plus qu'au couteau là c'est je sais pas quoi c'est là c'est Maligny B Clermont B les intentions des uns et des autres sont la montée on se rappelle que Clermont longtemps longtemps de l'été premier premier maintenant ils sont deuxièmes avec 56 points ils ont laissé passer Montaterre devant eux Baligny B quatrième avec 52 points avec les réserves contre Monneville on sait pas ce que ça va donner mais Baligny B serait toujours dans la course si jamais il réussissait à battre Clermont parce que le dernier match ce sera à Dieudonné pour non c'est Clermont qui reçoit à Dieudonné et Baligny B ira à Hénonville alors on peut considérer que le dernier match c'est acquis pour ces deux équipes oui il y a un petit moment qu'on l'a dit mon cher Cédric ici que ce match il serait important Baligny B contre Clermont B ouais et puis même moi j'avais annoncé que Clermont ne montrait pas ouais alors j'avais vu Montaterre et Baligny B alors toujours dans cette logique ? toujours dans cette logique là après c'est Baligny B qui a posé des réserves sur le match de Monneville oui sur le match de Monneville d'accord 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 alors pour toi ? bah après si Baligny marque les 4 points de réserves ça leur fait 56 points 56 points Montaterre on va dire Baligny B annule à Monneville et ben et puis Baligny Clermont ben ça ferait ouais ça ferait un beau mais bon les réserves sont pas acquis ça c'est pas acquis voilà mais moi je mets Baligny B ils vont gagner chez eux ils vont gagner chez eux ? oui 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 alors là alors là un message personnel amour hein faut pas m'en vouloir faut pas m'en vouloir à l'entraîneur de Clermont-B alors tu vois ce qu'il te reste à faire hein c'est dynamiser un peu ton équipe parce que notre ami Cédric lui est du côté de Baligny mais je pense pas qu'il a besoin de les motiver parce que quand tu joues à un match comme ça là je pense que les gars s'ils sont pas motivés ce jour-là ils seront jamais motivés hein et oui mais tout le monde a peut-être pas conscience de l'enjeu hein on en revient toujours à ça c'est comme dommage j'ai passé 20 journées en haut du classement et puis les deux dernières journées pas jouer à fond bon allez Mourad 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 Mimoune excuse-moi Mimoune Mimoune n'en fais pas hein tu fais comme tu fais d'habitude et tu les fais gagner voilà allez en deuxième division Lieu Villers et Etouibé on se rappelle que ben allez c'était Etouibé qui l'avait emporté 2-1 et puis que Lieu Villers est 5ème à 49 points tandis que Etouibé est 6ème avec 39 points bon alors tu dis quoi toi ? Un Lieu Villers et Etouibé c'est toujours des... c'est... ouais... un match nul un match nul ? un match nul ouais tu penses que oui Etouibé en ce moment marche pas mal hein oui il marche bien Etouibé oui et puis Lieu Villers a bien marché hein ouais ouais mais un match nul un match nul ouais allez alors là Kofri Fidjam Kofri 2ème avec 57 points et puis Fidjam 8ème avec 39 points Fidjam qui fait une bonne opération dernièrement puisque là là ben ils ont gagné ce qui assure un petit peu le... le maintien la tranquillité quoi ouais 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 allez c'était Kofri qui l'emportait 6-1 à Fidjam hein hein et puis bon qu'est-ce que t'en penses ? Kofri hein Kofri Kofri va assurer la deuxième place hein ouais la deuxième place et qui pourrait même assurer la première place si le dernier match ils allaient gagner le bas à Ravenel ? ça serait beau hein Kofri champion champion battre le deuxième, battre le premier et être champion là-bas ça serait magnifique hein et ça sur un but à la 89ème minute ah bah là ça serait... ça serait de la crème pour Kofri alors salut nos amis de Kofri, Didier l'entraîneur, Claudine la présidente etc etc allez ça si le petit Wavigny mal classé ça si le petit 10ème ça sans la descente ou moins qu'un moins qu'il n'y a que deux à descendre hein et puis sinon Wavigny 7ème avec 39 points à la match allé c'était du 2-2 alors le match retour ce sera peut-être du 2-2 aussi ? un match nul un match nul ? un match nul voilà, Bulle, Ravenel, Bulle, Ravenel, alors bon il fut un temps on croit on aurait cru que c'était le dernier match, enfin ce match de la saison qui allait être déterminant qu'en fait il n'en est rien puisque maintenant je crois que Bulle est un petit peu décroché bah oui puisque Ravenel premier est à 60 points et le 4ème Bulle 51 points il y a quand même 9 points il y a 9 points il y a 7 points également sur Kofri bon voilà donc c'est un petit peu difficile pour eux ça ouais parce que même à la limite ils battent Ravenel ça leur fait 55 points même si Ravenel perd de chez eux contre Kofri ils ont toujours 70 points voilà voilà donc même si Bulle est gagné donc ça fera 59 donc on peut dire que même si voilà on peut dire que Ravenel aujourd'hui monte ils montent, ouais c'est sûr ouais et puis voilà mes Bulle va bien finir chez eux et puis va battre Ravenel ah bon ? ah oui, ah oui moi je connais bien les gens de Bulle et... c'est des teigneux c'est des teigneux et voilà ah ils lâchent rien ils lâchent rien et je pense non non ils vont... ah bon ? ah bah là 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 pour moi ce serait une demi-surprise tu m'auras annoncé un match nul je t'aurais cru mais c'est une demi-surprise parce que Ravenel ça tourne bien quand même non bien sûr ça tourne super bien Ravenel il n'y a jamais d'un père à Ravenel mais non non mais moi... il ne perd pas quand il ne faut pas il... il gagne quand il faut il rentre une première Louis ah... non il y a peut-être... eh ben oui mais pourquoi pas pourquoi pas ? aller, dernière match qui te concerne mon cher Cédric avec Thieu-Mainley B Thieu neuvième 36 points Mainley B onzième 25 points ça sent la sortie Mainley c'est fini c'est fini à l'aller c'est Thieu qui s'imposait à Mainley du 4 à 1 donc là on est pareil au même Thieu Thieu comme ça ils vont gagner un peu de points pour essayer de remonter à la 8ème place ou rester à la 9ème place puis voilà ouais bah c'est des... c'est des saisons en demi-teintes ça si on peut dire voilà non bah allez on reprend vas-y après c'est des équipes qui cherchent quoi... qui essayent de se maintenir ouais voilà alors... voilà ça c'est quand on n'a pas éteint son portable et ça donne ça en direct alors... excellence, excellence on revient du Crépy Angy alors... bah Crépy Crépy de l'Ethui ou du Grand Villiers ? de l'Ethui Noyère-Saint-Martin ou Chevrier-B ? Noyère-Saint-Martin ah il y a un match dont on n'en a pas parlé c'est Etré-Saint-Denis ou Marseille ? ah bon... Etré-Saint-Denis... Etré-Saint-Denis pour Marseille ça va être dur parce que 9ème à 40 points si... au-dessus Marseille même... voilà s'il y en a 3 ou 4 qui descendent Marseille c'est fait... je pense qu'il va y avoir du Marseille, du Grand Villiers et là c'est pour nous qui... ça va descendre pour eux et voire même Tourotte Nord-de-Lois là 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 Grand Villiers, Marseille, Tourotte... c'est dommage... c'est dommage parce que... ouais... alors et maintenant la première division Saint-Jubé, Compiègne-ES Saint-Jubé Broy-le-Sec, Lannes-Villeroy ? Broy-le-Sec Marny ou Brel ? Match nul à Barny ou Brel ? Match nul Audivillet, Grand-Frénois ? Audivillet voilà... c'est vrai que tu es prudent tu dis ça nous fut un match nul, on va chercher un match nul Lyon-Courbet, Nointel ? Lyon-Courbet Agnietz, choisi au Bac ? Choisi au Bac Méru et Nonville ? euh... j'avais dit Béru Méru ouais... Mognville Montaterre ? j'avais annoncé Mognoville t'avais annoncé Mognoville ? ah... ah... t'avais annoncé un match nul t'avais annoncé un match nul un match nul un match nul excusez... c'est Rémy Lennville Saint-Rémy-en-Lot Dieudonné ou Sassi-Saint-Martin ? là j'avais annoncé un match nul Balani-B ou Clermont-B ? Balani-B Balani-B et en deuxième division Lieu-Villet et Touibé ? un match nul Coffri-Fijam ? Coffri Sassi-le-Petit-Vavigny ? un match nul Boulle-Ravenel Boulle Thieu-Menglet Thieu voilà, bah mon cher Cédric avec plaisir... alors dimanche prochain je pense pas que tu seras encore assez rétabli pour tenir le drapeau on verra bien on verra bien, j'espère bien bah moi aussi j'espère bien j'espère bien parce que quand c'est pas toi qui a la touche ils perdent oui allez on se quitte là et on se retrouve lundi mon cher Cédric oui et que des bonnes nouvelles j'espère que des bonnes nouvelles tant sur ta santé que sur la santé du club de Brel et j'espère que quand j'en reviendrai lundi Louis on sera sûr de... pour fêter la montée voilà j'espère et on boira un coup ensemble alors là on peut rien vous cacher on le fera devant vous allez bon dimanche, bon match bonne soirée merci 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 merci